YouTube what are you ? On se retrouve pour une nouvelle journée à l'appart et aujourd'hui je vais m'occuper de l'enduit donc là il est déjà vers les 16 heures j'ai acheté l'enduit ce matin j'en ai eu pour 200 balles à peu près j'ai acheté pas mal de sacs alors 6 sacs je crois avec des taloches et de nouveaux couteaux qui sont beaucoup mieux que ceux que j'avais mais plus petits par contre je vais vous montrer le contenu du caddie donc j'ai pris ça chez le roi merlin le Prestonet ça c'est l'enduit de finition et en dessous quelque part il y a deux enduits de garnissage qui vont me servir à rattraper les plus grosses irrégularités voilà notamment je vais utiliser sur le plafond là où je vous avais expliqué qu'il y avait le crépi donc on va s'attaquer à ça aujourd'hui mais avant de commencer j'ai déjà nettoyé les pièces à peu près j'ai passé la spi il y a eu monstre de poussière genre c'était abusé maintenant ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer les plafonds nettoyer les plafonds c'est à dire enlever toutes les poussières afin que mon travail ne soit pas vain et pour ce faire je prends juste là j'ai trouvé un tissu un vieux pull je vais le tremper et je vais juste enlever les poussières avec l'aide d'un balai comme ça après je pourrai commencer à enduire j'ai jamais enduit on va tester ça ensemble je pense que ça va bien se passer vraiment je suis confiant donc let's go déjà je commence par nettoyer vous voyez comme tu le vois c'est blanc donc je vais le faire un peu partout yes c'est fait maintenant je vais pouvoir préparer mon enduit on va aller checker ça ensemble je pense qu'il faut que qui soit entre le liquide et le solide pas très liquide mais pas trop solide non plus je vais le faire à vue d'oeil comme j'ai l'habitude de faire avec la colle pour joint et avec le map et ça va le faire tranquillement il y a encore du blanc quand je passe le dos je sais pas si je monte sur l'escabeau et je frotte à la main directement peut-être ce sera mieux je vais essayer bon pour cet enduit de garnissage celui-ci presto net c'est le même principe que pour la colle à joint il faut mettre 0,4 litres d'eau pour 1 kg de produit donc je vais le faire aussi à l'oeil je pense qu'il faut qu'ils aient la même consistance comme pour là je suis habitué pour celui ci on va faire la même chose voilà je vais commencer par préparer des petites quantités sauf que là la différence c'est qu'on peut travailler cet enduit pendant toute la journée en fait ça sèche lentement donc je pense qu'il y aura moins de retrait aussi mais comme je commence et je l'ai jamais fait je vais faire déjà des petites quantités on va voir comment ça avance parce que là il est déjà 18h donc peut-être je vais rentrer donc let's go on se munit de sa perceuse avec son embout spécial et on va commencer par ajouter progressivement la poudre voilà c'est prêt on la s'assemblasse un peu voyez c'est assez solide donc let's go donc mon enduit est prêt mon couteau est prêt ma taloche aussi on va commencer tout simplement donc je mets sur mon plateau à ma taloche je pose je pose je pose je pose je pose pareil là dans le coin j'ai pas fait je pose une fois que c'est fait je lisse parce que si je mets des trop grosses quantités il y a moyen que mon plafond soit plus droit après je pense que c'est mieux de faire plusieurs passes fines que de faire des passes trop épaisses youtube quick update quip up qu'est ce que j'en raconte wesh quick update du coup j'ai fait déjà la moitié de la pièce j'ai revu et j'ai vidé tout le tout le saut que j'avais préparé environ deux kilos de de poudre là j'en ai refait pour la seconde moitié je vais essayer de finir vraiment la chambre aujourd'hui comme ça je peux faire la seconde passe mais dans le sens inverse c'est à dire au lieu de d'aller de la fenêtre vers vers la porte à l'opposé je vais aller du mur là vers le mur opposé voilà je vais faire à la perpendiculaire mes mouvements comme ça ça peut rentrer vraiment dans toutes les aspérités mais sinon non franchement c'est top parce que là quand je touche c'est lisse déjà alors que c'est pas totalement sec encore mais il y a une grosse différence par rapport à avant donc je suis vraiment content c'est long c'est fastidieux mais je serai content du résultat à la fin du mois j'espère j'ai finalement fini la pl ça m'a pris 2h30 pour faire 13 mètres carrés et j'ai des cloques à la main je sais pas si ça se voit là ça fait horriblement mal j'avais pas mis de gants au début après j'ai mis des gants mais oh putain ça défonce allez demain je vais continuer poncer seconde passe en sens inverse je sais pas dans quoi je me suis embarqué mais j'ai pas le choix c'est mon appart j'ai décidé de faire les trucs au mieux je veux un appart premium du coup du coup j'ai pas le choix si c'est pas moi qui le fait personne ne fera ma place donc voilà let's go force à moi en tout cas on se retrouve dans l'appart après avoir passé la première passe d'enduit je vais vous montrer déjà les résultats je suis plutôt content comme vous pouvez le voir j'ai enlevé pas mal d'aspérité c'est 10 à certains endroits d'autres il y a encore comment ça fait de l'épaisseur du coup je pense faire une bouche d'enduit de finition ici directement je vais poncer et faire une bouche d'enduit de finition déjà pour voir ce que ça donne voyez c'est pas mal là on voit mieux ça a bien lissé le truc donc c'est je suis vraiment content je suis vraiment content du résultat donc là je vais faire une seconde couche j'ai essayé de passer à la lumière à zinc ou du moins prendre une lampe halogène que j'ai chez moi et la faire passer un peu mais on voit pas grand chose donc là je vais seulement faire une seconde passe dans le sens perpendiculaire avec de l'enduit de finition mais d'abord 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 je vais je vais poncer légèrement essuyer pour que tout soit bien clean et après je pourrais le faire voilà donc ça le programme de la journée du monde de la soirée donc let's go donc je vais utiliser du grain 120 je crois ou 140 pour pouvoir poncer tout le plafond il faut quelque chose d'assez léger que ça bouffe pas toute la matière mais que ça ponce légèrement pour que ça pénètre bien la sereine bouche c'est ce dont je vais mettre là tout de suite donc déjà je vais choisir mon grain et on peut commencer ah oui faut pas oublier de se protéger le visage aussi masque c'est toujours très important surtout avec les particules fines qui y a dans le plâtre voilà les gros bon je vais la buée au max dans les yeux ça me dérange de ouf d'avoir la buée dans les yeux mais le ponçage ouais il est vraiment clean avec la tondeuse qu'elle tombe dessus avec la ponceuse girafe c'est vraiment super et je suis pas obligé de rester là en conservation genre là c'est top franchement je kiffe je vais vous montrer après la hésité finale mais ce que je vais faire c'est que je vais remettre la protection qu'il y avait autour c'est une espèce de brosse qu'il y avait autour de ma girafe qui permettra d'envoyer moins de poussière comme ça j'enlève mes lunettes parce qu'avec ça c'est impossible je vois que dalle là il y a déjà trop de buée dedans let's go j'ai vidé mon aspirateur puis rajouter la petite brosse vraiment c'est bon maintenant bon là j'ai fini maintenant je veux m'attaquer au coin vous voyez les coins là partout et tout le long avec une tête triangulaire que j'ai acheté avec merde là je suis un peu rentré j'ai un petit peu creusé là mais sinon j'ai enlevé toutes les grosses merdes vous voyez comme ça là l'espèce de trait qu'il peut y avoir ben là je les ai enlevé partout au milieu donc c'est vraiment clean c'est presque même lisse là sauf à certains endroits où il y a toujours des aspérités et pour ça je vais faire ma seconde passe sans doute des finitions du coup comme dit d'abord je vais faire les coins avec la tête triangulaire pour ma ponceuse girafe que voici je vais vous la montrer juste là du coup il y a le kit avec la tête triangulaire je vais voir comment le changer comment ça fonctionne je n'ai jamais essayé mais en tout cas ouais ça s'annonce trop bien let's go bon on va essayer de changer la tête tous ensemble d'après le manuel il faut prendre ici là vous voyez il y a une espèce de peut-être faut tirer ah faut tirer et voilà normalement ça devrait s'enlever hop vous voyez la tête elle est partie tout simplement et ensuite ensuite tu mets l'autre c'est tout donc j'ai tiré pareil cette languette je vais ramener derrière j'ai clipsé le truc et voilà je remis la languette et c'est bon normalement ça devrait fonctionner on va essayer donc en fait je fais des petits mouvements comme ça très rapides c'est pas vraiment des mouvements circulaires du coup pour le coup parce qu'on a besoin d'aller taper dans les coins donc je vais faire ça partout dans les coins et je vais faire là commencer ma seconde passe après avoir effuée bien sûr let's go bon c'est fini j'ai dit dans les coins là que j'avais des merdes vous voyez il n'y a plus rien c'est clean franchement ça fait trop bien le job bon le rotatif c'est beaucoup plus rapide mais c'est sympa ça fait le job comme dit donc impec là ce que je vais faire c'est que je vais essuyer et faire ma seconde passe mais de finition donc let's go bon Youtube j'en ai fini avec la session d'aujourd'hui ça s'est vraiment bien passé ça m'a pris allez 1h30 aujourd'hui au lieu de 2h30 la dernière fois oh putain je suis par contre mis vraiment de l'enduit de partout là dès que je rentre je me lave cache ouais ça m'a pris du coup 1h30 environ pour faire toute la pièce et là j'ai utilisé 2 sauts et demi parce que j'ai chargé beaucoup plus je vais vous montrer sur un prochain plafond comment je fais l'enduit de lissage du coup là j'ai appris sur le temps on va dire la première fois quand j'ai posé mon enduit de rebouchage j'ai vraiment raclé 2 roues pour être à la hauteur des plus hauts piques dans le cas présent là naturellement en fait j'ai chargé mon plateau et quand j'ai raclé j'ai pas raclé à fond en appuyant à fond sur la matière parce que sinon ça va tout enlever étant donné que c'était déjà presque lisse vraiment j'ai fait j'ai essayé de doser la force et en fait après ce que j'ai fait tout le long j'ai appliqué la même force pour être sûr que le plan est bien droit c'est le cas il y a une couche de moins d'un millimètre mais c'est vraiment clean je vais vous montrer le résultat une fois que une fois que ça se passe sec pour que après je puisse poncer de nouveau je vais essayer de mettre le flash avec mon téléphone voir si on voit quelque chose regardez bon là ça commence à sécher à des endroits vous voyez ça s'est vraiment bien passé vous voyez tout le long quand ça va sécher ça va être top je vais vous montrer le résultat par contre j'ai fait un peu comme un corps j'en ai fait partout par terre j'ai mis vraiment des gros tailles pour voir qu'après je racle tout ça c'est la partie chiante aussi mais bon là j'ai lavé les outils je vais rentrer j'ai faim bon après séchage franchement je suis trop content du résultat je vais vous montrer c'est vraiment magnifique c'est lisse sauf voilà il y a mes traces de taloche à certains endroits là je vais les poncer vite fait ce sera tout propre mais je vais vous montrer genre c'est tout blanc peut-être j'aurais du charger plus à certains endroits comme le fait c'est bien mais on voit les différents passages et tout il va falloir faire une autre passe de l'enduit de finition mais avant de le faire il va falloir que je me fasse ou que j'achète une lumière rasante donc je vais vous montrer un peu là comme ça ça a l'air tout clean alors comme ça ça a l'air tout clean mais maintenant si je mets la lampe bien l'eau vous voyez qu'il y a des bandes qui se forment un peu et ça moi je ne veux pas je veux que ce soit tout lisse parce que quand il y aura la lumière au plafond et bien ça va tout lisse vous voyez tout ça et il faut une lumière rasante en fait comme ça qui se met au plafond fresque que je puisse vraiment orienter dans toutes les directions pour pouvoir voir l'état de la surface au niveau du ponçage donc pour cette journée ce sera tout je ne vais pas continuer vu que je n'ai pas le matériel adéquat on verra un peu plus tard voilà c'est tout c'est tout